Lorsqu'on discute avec les musulmans, on peut tout faire, mais sauf échapper à la question de la fiabilité de l'évangile, la fiabilité de la Torah, la fiabilité en tout cas de la Bible. Et donc, la question de savoir si la Bible est vraie ou pas ne peut pas nous échapper, c'est-à-dire que vous allez discuter avec les musulmans et cette question va toujours venir, n'est-ce pas? Votre Bible a été falsifiée, n'est-ce pas? Votre Bible est fausse. Vous savez, si quelqu'un me pose cette question, ça va dépendre de son background, c'est-à-dire que si vous êtes athée et que vous me dites que la Bible est fausse ou encore que la Bible est falsifiée, elle est fausse, je ne vous répondrai pas à cette question de la même manière que je répondrai aux musulmans, par exemple. N'est-ce pas? Si un musulman me dit que la Bible est fausse, n'est-ce pas? J'irai avec, à partir de son, des bases, de ses présuppositions pour répondre à cette question de la même chose. Un athée me dit que Dieu, qui ne croit pas au miracle, par exemple, parce qu'en tout cas Dieu n'existe pas, il ne croit pas au miracle et tout cela. Et ce serait difficile, je lui répondrai d'une autre manière, n'est-ce pas, par rapport à un musulman qui me dirait que, ah non, mon frère, je ne crois pas au miracle, n'est-ce pas? Je lui disais, ah mais mon frère, comment tu fais pour ne pas croire au miracle? Pourtant, le coup, un, par le coup, des miracles que Abraham a fait et que Moïse a fait, que Jésus-Christ a fait et que Allah ne cesse de faire, n'est-ce pas? Dire que tu es contre le miracle serait complètement se lever contre la parole d'Allah. C'est de la même manière que nous allons aborder ce sujet. Donc, lorsque un musulman me dit que la Bible est falsifiée et que j'identifie que les musulmans, alors là, il a plusieurs problèmes, n'est-ce pas? La première question que vous devez lui poser, c'est de savoir, est-ce que tu peux me montrer où est-ce que la Bible a été falsifiée? Est-ce que tu peux me dire quand est-ce qu'il a été falsifié? Quand je dis qu'il est quand, c'est la question de positionner, n'est-ce pas, le forfait de la falsification avant ou après Mohamed, n'est-ce pas? Si ça s'est passé avant de vous remettre, c'est qu'il y aura des problèmes qu'ils ont. Si c'est après, il y aura également beaucoup de problèmes qui courront complètement la parole du Quran. En fait, la première chose que vous devez savoir, c'est que le Quran ne dit n'est pas que la Bible a été falsifiée. Aucun livre de la Bible n'a été falsifié. Et vous savez, vous allez vous rendre compte qu'un musulman va vous dire que la Bible a été falsifiée parce qu'en fait, il se rend compte qu'il sait préalablement que le Quran ne dit pas cela. C'est en fait une rumeur. C'est une rumeur. Comprenez très bien cela. C'est une rumeur. Lorsqu'un musulman vous dit que la Bible a été falsifiée, ne craignez pas. C'est juste une rumeur. Ils savent que c'est une rumeur. Et lorsqu'ils savent que le Quran les demande de croire plutôt, et sans avoir une arrêt pensée de croire, n'est-ce pas, aux livres qui ont été révélés avant, n'est-ce pas. Et donc là, quand ils partent pour voir cela, ils se rendent compte que c'est complètement terrible parce que ces livres-là contredisent complètement le Quran. Et s'il faut croire à ces livres-là, ils vont cesser d'être musulmans. Alors, la première chose qu'il faudrait savoir, c'est que la surate 4, le verset 136, je vais juste préciter, n'est-ce pas, paraphraser cela, ces surates demandent aux musulmans de croire aux livres qu'Allah a révélés avant le Quran et de ne pas faire de distinctions. Surate 4, verset 136. Et même la surate 2, le verset 136, dit pratiquement la même chose. Et pratiquement la surate 29, le verset 46, cette surate dit, par exemple, demande aux musulmans de ne pas discuter avec les chrétiens, mais sinon de la meilleure des manières, n'est-ce pas, et de croire et de ne pas faire de distinctions dans les révélations et de leur dire qu'en fait nous croyons à votre Dieu parce que c'est le même Dieu et nous croyons même à votre livre, n'est-ce pas, à vos livres, parce que c'est le véritable livre. Donc vous voyez comment le Quran établit la Bible, les livres de la Bible comme étant venant de Dieu, n'est-ce pas, comme étant fiables. Et d'ailleurs, si lorsque vous rajoutez la surate 6, le verset 115 particulièrement, 114 à 115, vous allez vous rendre compte que cette surate nous dit particulièrement que parole de la, parole d'Allah, la parole de Dieu, ne peut pas subir une quelconque modification, une quelconque pacification. Alors, la question serait que si la Bible dont est la parole de Dieu et que au même titre que le Quran, parce que le Quran dit les surates que je vous ai données, parole de Dieu, n'est-ce pas, si la Bible dont est la parole de Dieu au même titre que le Quran, comment se fait-il que la surate 6, verset 114 à 115 dit que personne ne peut modifier ni falsifier la parole d'Allah ? Comment se fait-il ? Vous comprenez la problématique ? Donc, si on accepte que le Quran est la parole d'Allah et que cette parole ne peut pas être falsifiée, il faudrait automatiquement qu'on accepte également des livres de la Bible. Torah, le Zabour et l'Ibdil, n'est-ce pas ? Elles ne peuvent pas être falsifiées parce que ces livres sont les paroles d'Allah, d'après le Quran. Et la chose qui semble être un peu plus compliquée, c'est que lorsque vous lisez davantage dans la surate 5, le verset 43, vous allez vous rendre compte que les juifs viennent, le bas gros c'est que les juifs viennent voir Mohamed pour juger une affaire et Allah ne demande pas à Mohamed de juger cela selon le Quran. Non, 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 vous n'avez pas besoin du Quran parce que la surate 5, le verset 43 dit et Allah se demande, dit à Mohamed de dire que pourquoi viennent-ils chez toi pour avoir un quelconque jugement quand ils ont avec eux quoi ? La Torah, qu'ils ont, qu'ils jugent donc selon ce qu'ils ont la Torah. Donc, Mohamed n'avait pas besoin de proposer le jugement du Quran aux juifs qui avaient des problèmes puisque ce dernier, ces derniers avaient déjà avec eux la révélation d'Allah qui était la Torah. C'est ce que le Quran dit. Donc, et quand vous lisez juste après, le verset 46 à 47, même chose se passe avec les chrétiens où Allah demande aux chrétiens de juger avec ce qu'Allah a fait des centres vers 1, c'est-à-dire les évangiles dans lesquels se trouvent le guide et la vérité. Donc, les chrétiens et les juifs n'avaient pas besoin, d'après Allah, n'ont pas besoin du Quran puisqu'ils ont déjà avec eux l'évangile et la Torah. Pas besoin du Quran. Mais quand vous rencontrez aujourd'hui les musulmans d'aujourd'hui, ils vont vous dire, non, 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 vous avez besoin du Quran parce que c'est la révélation d'Allah. Mais Allah dit, non, 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 les chrétiens et les juifs n'ont pas besoin du Quran, ils ont besoin, ils ont déjà la Torah et les évangiles dans lesquels se trouvent naturellement vérité et guide. Quels juges donnent selon ce qu'Allah les rappelait des vêtements ? Ce qu'Allah fait des centres vers 2. Autre chose, c'est que, et au fur et à mesure, comme vous lisez dans la surate 10, verset 94, et là nous avons finalement Allah qui recommande Mouhammed d'aller vérifier la révélation qu'il donne à Mouhammed auprès des gens qui lisent la Bible, auprès des gens qui lisent la Torah, et les évangiles, donc les chrétiens et les juifs. Au cas où ce dernier, ce dernier était dans le doute. Comprenez un peu le truc ? Donc, finalement, nous voyons comment le supposé livre qui serait falsifié selon les musulmans contemporains qui ont du mal, n'est-ce pas, à croire aux paroles de leur propre Dieu, ce livre-là reçoit la recommandation de leur Dieu comme source ou encore comme autorité de vérification. Donc, vous voyez comment le Quran donne même autorité à la Bible et donne même la capacité, n'est-ce pas, de jugement à la Bible. C'est-à-dire que le Quran dit que si un jour Mouhammed était dans le doute, puisque Mouhammed avait de doute de la révélation qu'il avait reçue, et Allah ne lui reconforte pas pendant l'arche d'April. Non, non. Allah nous dit, va voir les gens qui lisent la Bible dans laquelle se trouve la lumière, et nous guident, et guidance, là, tu auras la vérité. Donc, cela encore nous prouve, en fait, finalement, qu'un musulman qui veut être dans la vérité aujourd'hui au XXIe siècle, abandonne ce livre, abandonne ça, et suit le livre des chrétiens. Suis la Bible, lis la Bible, pour avoir sagesse, lumière et guidance. Que le Seigneur vous bénisse. Maudibok Doulaye. Shalom. Sous-titrage ST' 501